Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu, seul soit la gloire. Vous devez comprendre que l'éternel Dieu que nous adorons nous donne tous les armements nécessaires pour briser les joues du Satan, pour briser les liens maléfiques. Quelles que soient les batailles qui vous entourent, ce dont vous avez besoin, ce sont les armes du Seigneur. Et encore au cours de ce programme, je vous donnerai quelques armes. Nous sommes toujours sur le sujet de briser les punitions de l'esprit du serpent dans la génération de Dan. La génération du serpent est la troisième partie. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, toutes les nations presque sont connectées à cet esprit de séduction, à cet esprit de léviathan, à cet esprit de bête. Mais vous, vous avez besoin de la délivrance. Même si vous ne pouvez pas délivrer toute une nation, vous ne pouvez pas délivrer tout un peuple, délivrez-vous vous-même et délivrez votre famille. Écoutez ce chic. Il y a eu un défi, je dirais un boxing spirituel. Et au cours de cette bataille spirituelle, Élie, le prophète, a eu à défier Baal et ses prophètes. Non seulement les prophètes de Baal, Baal et ses prophètes. Donc, vous devez comprendre que chaque fois que vous voulez vous délivrer de l'esprit du serpent, il y a premièrement les agents de Baal, les faux prophètes de Baal, les prêtres de Baal qui vous surveillent et qui commencent en même temps à vous combattre. Et le danger, c'est quoi? Il commence par faire des sacrifices, à verser le sang et à réveiller Baal contre vous. Et vous devez comprendre, si jamais vous laissez Baal sortir de sa tanière, vous serez détruit. L'esprit du serpent, l'esprit de Dan, doit être contrôlé et emprisonné. Lorsque vous prenez la décision de combattre l'esprit du serpent, la première chose que vous devez faire, c'est d'emprisonner l'esprit du serpent. Regardez, dans 1 Roi chapitre 18, on peut voir clairement ce qui s'est passé. À partir du verset 19, nous n'allons pas lire toute l'histoire, mais vous devez comprendre que les prêtres de Baal étaient en train d'invoquer Baal, mais Baal ne pouvait pas sortir. Et Élie se moquait d'eux. Il dit peut-être qu'il est en train de dormir, peut-être que votre serpent a voyagé, peut-être que comme il est un dieu, il est en train de réfléchir, peut-être qu'il est fatigué, mais Baal ne pouvait pas sortir. Pourquoi? Parce qu'Élie avait compris qu'avant de défier les prophètes de Baal, il faut premièrement enchaîner Baal. Il faut emprisonner Baal. Et si vous voulez emprisonner Baal, vous devez d'abord comprendre que vous êtes captif de Baal. Et vous êtes un captif, je vous lis ce que j'ai écrit ici, qui est très capital, vous êtes un captif légitime. Un captif légitime. Et je vais vous expliquer, quand la Bible déclare, dans Esaïe 49, le verset 24 au verset 26, la Bible déclare clairement. Il dit, est-ce que le captif légitime peut être libéré? Quand vous lisez dans d'autres versions, vous n'allez pas comprendre. Mais quand vous lisez dans l'anglais, la Bible déclare clairement, l'homme fou captif, le captif légitime. Il y a des gens qui ont été capturés de manière légitime par l'esprit de serpent. C'est-à-dire que l'esprit de serpent était tranquillement dans sa talière et vos ancêtres sont allés demander à faire alliance avec l'esprit de serpent. C'est vos ancêtres qui se sont livrés et qui ont livré leur génération à l'esprit de serpent eux-mêmes. Donc vous êtes quoi? Vous êtes des captifs légitimes. L'esprit de serpent, l'esprit de dame a son emprise légitime sur votre vie. Donc, avant de le lier, vous devez d'abord vous agéluer et passer 30 minutes à 45 minutes dans la présence de Dieu et commencez par demander pardon. Commencez par demander pardon. Commencez par invoquer le sang de l'agneau et commencez par dire à l'éternel. Je suis un captif légitime parce que mes aïeux, par leur propre volonté, leur propre décision, sont allés et se liés avec l'esprit de serpent. Et ils ont vendu leur vie, leur génération, leur gloire à l'esprit de serpent. Mais aujourd'hui, moi, je me lève par le sang de l'agneau. Et je dis, à partir d'aujourd'hui, je rejette cette transaction qui a été effectuée entre mes ancêtres et l'esprit de dame, l'esprit de serpent, par le sang de l'agneau. Je demande la miséricorde de Dieu. Je demande la miséricorde de Dieu. Je demande la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu me libère. Je suis un captif légitime. Je suis coupable. Vous devez comprendre votre culpabilité devant le Seigneur, pas devant l'esprit de dame, pas devant l'esprit de serpent. Votre culpabilité est témoignée devant le Seigneur. Vous devez dire au Seigneur, mes pères, mes grands-pères t'ont rejeté. Ils ont rejeté la lumière. Ils ont rejeté l'évangile. Ils ont combattu les hommes de Dieu. Ils sont allés faire des alliances avec l'esprit des eaux, l'esprit du serpent, l'esprit des autels, des divinités et de dame. Mes pères, par ta miséricorde, pardonne, fais grâce, montre-moi ta miséricorde, interviens. Ô Père, par ta miséricorde, interviens. Et quand vous voulez faire cette prière, agénouiez-vous, agénouiez-vous devant le Seigneur pendant 30 à 45 minutes et n'attaquez pas en ce moment, n'attaquez pas. En ce moment, ne liez pas l'esprit des serpents. Présentez-vous d'abord devant le Seigneur en tant qu'un captif légitime. Je vous assure, ce sont vos pères, vos ancêtres qui sont allés au bord des mers, au bord des eaux, qui sont allés en Inde, en Égypte, qui sont allés sur des prêtres et qui se sont connectés volontairement, qui ont pris des contrats, qui ont pris des décisions et qui se sont connectés directement à cet esprit des serpents. C'est pourquoi lorsqu'on déclenche votre délivrance, vous avez le calme pour un temps et après, les maris de nuit, les femmes de nuit reviennent, les résistances reviennent, les rêves dans lesquels vous voyez de l'eau ou vous êtes bloqué par l'eau, ces rêves reviennent parce que vous êtes un captif légitime. Vous êtes un captif légitime et vous devez aller devant le trône de Dieu et dire, éternel mon Dieu, aie pitié. Miséricorde, 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 miséricorde. Seigneur mon Dieu, miséricorde, je suis un captif légitime. J'étais dans les reins de mes parents quand ils étaient allés faire l'alliance avec l'esprit de dame. Mais aujourd'hui, je suis conscient. Je suis revenu à la raison parce que, n'oubliez pas, quand le roi Salomon voulait dédier le temps, il a dit à l'éternel, il dit, quel que soit le péché de ton peur, quand ils reviendront à la raison et quand ils reviendront dans ton temple pour demander pardon, fais, oublie, fais grâce, exauce-les et pardonne-les. Donc, cette plateforme, cet hôtel a été déjà bâti dans la lignée davidique et lorsque vous prenez conscience que vous êtes un captif légitime et que vous n'avez pas été capturé par hasard. Non, vous n'avez pas été capturé par hasard. La plupart des batailles, 80% des batailles de l'esprit de dame, ce sont des batailles légitimes. Ce sont vos ancêtres qui vous ont mis dans ces pédales, qui vous ont mis dans ces salades, qui vous ont mis dans ces désordres, qui vous ont mis dans ces alliances. mais gloire à l'agneau immolé à la croix de Golgotha car il a versé le sang et l'œuvre de la rédemption a été accomplie à 100%. Donc, vous pouvez maintenant vous agénuer, vous vous approcher du trône de la miséricorde divine et vous agénuer devant le trône et dire, Seigneur, moi et mes parents nous t'avons rejeté. Regardez quand Néhémie demandait pardon à l'éternel. Il faisait la prière comme si c'était lui qui avait péché. Mais ce n'était pas lui, c'était ses ancêtres. Donc, quand vous voulez reconnaître que vous êtes un captif légitime, vous devez confesser les péchés de vos ancêtres qui ont rejeté l'Évangile, qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ont rejeté la lumière et qui ont combattu farouchement les hommes de Dieu, qui ont combattu les missionnaires. Et après avoir demandé pardon, maintenant vous pouvez dire au Seigneur, maintenant je prends la décision. Mes pères ont fait le mauvais choix dans l'inconscient, dans l'ignorance, mais moi je fais le bon choix à travers la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, libère-moi que je ne sois plus captif légitime de l'esprit de serpent. Libère-moi, 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 schizo-schizo, paro, 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 he he he, zagaziga-ziga, razuse et parouchante. Lorsque vous aurez le temps, lisez Esdras, chapitre 9, le verset 7, Esdras, chapitre 9, le verset 15, et lisez encore Esaïe 49, verset 24 au verset 26. Lisez dans plusieurs versions. Vous allez comprendre que vous êtes réellement coupable de cette affaire. Vous êtes coupable de cette affaire. Examinez votre village, examinez votre maison. Vos pères ont planté des hôtels de serpents un peu partout. Vos pères ont bâti les hôtels de Dan un peu partout. Et maintenant, vous êtes coupable. Vous voulez la délivrance, mais la délivrance ne se pointe pas. Parce que vous avez offensé l'Éternel et vous avez aussi offensé l'Esprit de Dan parce que vos pères les ont jurés de les adorer, de les porter allégeance toute leur vie. Et maintenant, vous, vous avez dit non, que vous êtes contre cet héritage, ce contrat satanique. Et vous comprenez aussi que lorsque vous venez vers le Seigneur, l'autel qui a été brisé, la connexion qui a été brisée, la réconciliation qui a été brisée doit être retablie. n'oubliez pas, avant de continuer, parce que nous devons aller dans la dimension de 1 roi chapitre 18 où nous devons lier Baal et égorger ses prêtres. Il y a plusieurs prêtres de Baal qui sont en train d'égorger des moutons, sont en train de faire des sacrifices afin que Baal puisse sortir et puisse dévorer et détruire. Le sang de l'agneau empêche Baal de sortir contre votre vie. Le sang de l'agneau qui est au-dessus du sang des boucs et des taureaux qui parle plus fort que le sang des hommes. Il y a plusieurs personnes, parfois ils sentent qu'ils sont accompagnés du serpent. Il y a d'autres personnes, parfois, ils ferment juste les yeux et ils voient flash le serpent passer. Cela veut dire que vous êtes suivis par l'esprit du serpent et vous avez besoin de délivrance. Et avant que cette délivrance ne vienne du trône, vous devez maintenant vous réconcilier avec le Seigneur. Et non seulement vous réconcilier, réconcilier vos ancêtres, même s'ils ne sont plus vivants, réconcilier vos ancêtres avec le Seigneur. Continuez à suivre ce programme les 21 jours de la puissance pour briser les punitions du serpent pour finir avec la bataille de Dan. Et le Seigneur ne manquera pas de vous honorer. Si vous êtes dans ces liens, vous pouvez m'appeler et le Seigneur vous fera grâce et déclenchera votre délivrance. Si vous êtes dans ces liens de l'esprit de Dan, de l'esprit du serpent, vous venez d'une famille où le serpent est adoré. Vous venez d'une famille où vous avez été dédié à l'esprit du serpent. Et il y a l'autel du serpent qui est là. Et vous vous voyez parfois même en train de donner du manger à ces serpents. Vous vous voyez en train d'avoir des rapports avec les serpents. dans les prisons avec des serpents où vous vous voyez avec des hommes qui sont moitié serpents, moitié humains. Vous avez besoin de délivrance ? Contactez-moi. Et n'oubliez pas de bâtir l'autel que je vous ai dit. C'est juste 12 000. 12 000. L'autel de la victoire qui a été donnée à Israël. 12 000. Le premier autel à gauche, devant et derrière pour être sécurisé et pour briser les liens de l'esprit du serpent. Si vous n'êtes pas marié, vérifiez bien. La cause se trouve là. Si votre ministère ne marche pas, c'est parce que l'esprit du serpent est en train d'activer contre vous les liens de l'idolapie. Si vous êtes stagnant, il y a une résistance que vous ne comprenez pas. Une résistance terrible qui a duré des années. Cela est soutenu, maintenu, renforcé et appuyé par l'esprit de Dan, l'esprit du serpent. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin d'une main élevée. Vous avez besoin d'une voix élevée. Vous avez besoin d'une notion élevée. Vous avez besoin que le sang parle en votre faveur. Donc, contactez-moi et le Seigneur vous fera grâce. Shalom, shalom. Et demain, votre homme serviteur, le prophète Jérôme Ayadawoum. Et c'était votre programme Briser les punitions de l'esprit du serpent, la génération de Dan, la troisième partie. Shalom.